Un, dos, tres, on passe au Purple Place parisias Et c'est parti les gars, jeu de mots à la chanson à la Ricky Martin Les gars c'est Greg Sap, on se retrouve aujourd'hui pour ma seconde vidéo sur Purple Place J'arrive vraiment pas à prononcer le nom de ce fucking jeu Purple Place Voilà, avec un petit anglais appliqué, ça peut passer Bref, j'arrête mon petit cinéma Pourquoi une deuxième vidéo sur ce jeu ? Tout simplement parce qu'après avoir discuté avec Pento de ce jeu Et bien je me suis rappelé, du moins il m'a remémoré le fait que ce jeu regroupait trois mini-jeux en fait Et du coup moi la première fois je vous avais fait donc le jeu qui se trouve au milieu ici C'était la fabrication de gâteaux, dans un temps il est parti, j'avais eu la pression Et du coup ben voilà moi, aujourd'hui c'est The Revenge of Greg Sap Tout simplement parce que ce jeu m'a mis à terre les gars Et ouais vous verrez la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu ou autre J'ai littéralement foiré ma partie, j'ai perdu, le jeu m'a dit qu'il était désolé et tout Pour moi justement que j'étais mauvais et tout ça Enfin bref, tragique pour moi qui suis un geek dans l'âme Du coup voilà, j'ai vu qu'il y avait deux autres modes de jeu Donc là aujourd'hui on est parti, on va faire celui-ci Qui s'appelle, je sais pas comment s'appellent les modes de jeu Mais bref, le but est tout simple, vous allez le comprendre rapidement Je vous l'expliquais Tac, alors voilà, je vous explique le concept en 2-3 mots On a un petit mannequin, il faut découvrir qui c'est qui se cache derrière le rideau Et sur la droite vous voyez ici, dans ce petit panneau Et ben on a des éléments, donc les cheveux, les yeux, le nez et la bouche Et il va nous falloir, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 chances Pour découvrir qui se cache derrière ce panneau On est parti, allez, hop, on try direct les gars Par contre je vous dis pour le premier test, ça sera à la beuglette Je clique n'importe où, boum, boum Et boum Il est pas mignon franchement On dirait un lapin crétin Allez je valide Un élément correct Bonne couleur, j'adore ce que tu as choisi pour le sommet de mon crâne Mais c'est super, mais tu m'envoies complètement ravi mon pote Donc s'il aime les cheveux jaunes, on va lui mettre des yeux bleus Un rose et une bosse jaune Éléments incorrects, je voudrais du jaune, mais pas sur ma bouche Bah ouais mais bon mec, hein, ça va non Donc là, bouche, il aime pas, du coup je pense choisir du violet Trois éléments corrects Alors les gars Là, là ça sent bueno Je pense que c'est les yeux qui lui font en rouge Ah vous êtes prêts ? Are you ready for the winning ? Oh fuck, c'est pas bon Est-ce que j'ai déjà utilisé les yeux bleus ? Non, je crois pas Voilà, on fait le combo On fait le combo jaune Mais si c'est ça, c'est trop triste Mon dieu, il me reste plus qu'une proposition les gars Ça y est, je me retrouve de nouveau face au mur Si l'échec... Oh non, si j'échoue encore une fois Je vais vraiment en vouloir à ce jeu Et m'en vouloir à moi-même Franchement c'est trop triste Concentration, Greg Sap On regarde les propositions On a trois Trois éléments de bon Donc il aime ses yeux, il aime son nez Il aime sa bouche Donc Donc, donc, donc Donc c'est les yeux violets les gars Là Je vais faire un petit décompte Roulement de tambour Tom, 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 tom Je valide C'est qui ? The Purple Place Beast les gars C'est Greg Sap Elle est à moi la victory Eh ben voilà Niveau détective, deux étoiles Bien joué Bon, on va dire que c'est pas un succès phénoménal Mais on est quand même sur un jeu à la ZOB les gars À la ZOB Et il faut dire ce qui est C'est jamais évident ce petit jeu de deviner C'est un petit peu du hasard Là franchement je suis content J'ai été perspicace Non, je rigole Bref J'espère que cette petite vise vous aura plu Il y aura la troisième partie qui se suivra du coup Sur le dernier mode de jeu les gars À la prochaine Ciao, ciao tout le monde